On a acheté la voiture, ce n'était pas vraiment prévu comme ça. Ça a l'air d'être assez expéditif les ventes de voitures ici, c'est comme le supermarché. On arrive, on veut une voiture, on la prend et on s'en va. On est allé essayer une voiture et puis le type m'a dit « bon ben tombe bien pour la prendre tout de suite ». On a négocié un petit peu et finalement on va prendre cette voiture. C'est pour une voiture très récente, elle est 2010. C'est une bonne bagnole américaine, bien comme il faut, je vous la montrerai juste après. Donc là on est en train de faire un petit deal, c'est-à-dire que le gars va me l'amener à la maison, il va nous suivre. Je vais lui faire le chèque puis ensuite je vais le ramener à la concession et revenir à la maison. Quand on achète une voiture, c'est comme en France, il faut la faire immatriculer. On va donc circuler avec une plate temporaire pendant un mois et puis on a un mois pour régulariser le véhicule auprès du bureau des immatriculations. Alors la petite différence par rapport à la France, c'est qu'on est dans un système fédéral avec des états. Et il se trouve que j'ai acheté la voiture dans le Kentucky, c'est-à-dire l'état voisin de l'Ohio effectivement. Le Kentucky et la frontière directe de l'Ohio est juste à côté de Cincinnati et séparée juste par la rivière. Et en fait, il faut que je fasse homologuer la voiture dans l'Ohio. Et donc il faut que j'aille chez un concessionnaire qui va regarder le véhicule et s'assurer qu'il est bien conforme aux réglementations. Avec ça, il va me délivrer un papier. Avec ce papier, je vais pouvoir retourner voir le concessionnaire qui va donc pouvoir homologuer la voiture et faire les démarches pour les matriculer dans l'Ohio. Donc voilà, l'engin. Donc c'est une petite voiture familiale. Alors pourquoi avoir pris une voiture 4x4 ? Alors bon, par commodité avec les enfants, le format SUV est vraiment cool. Et là, je dois avouer que c'est plutôt pas mal. Voilà, un Ford Escape V6. Voiture standard ici. Et voilà. Bon, bonjour à tous. Bon ben voilà, je vous écris au volant du pick-up. En fait, petit contre-temps sur notre petit planning. En fait, on a eu un petit souci avec la commande Ikea qui devait arriver hier. Donc en fait, on a décidé plutôt d'aller chercher nous-mêmes les meubles. C'était beaucoup plus simple comme ça. Et du coup, il a fallu louer un pick-up. Donc là, je suis au volant d'un pick-up. J'écoute de la country music. Hi, I'm So Hazz it my life. Donc ouais je vous disais, on a loué un pick-up pour aller chercher le lit, les matelas des enfants, les matelas, les chaises, notre lit à nous, le canapé, vraiment énormément de choses et du coup il a fallu louer ce truc, alors c'est assez marrant parce que j'ai vraiment l'impression d'être au volant d'un smyrmork, là pour le coup réellement, c'est un énorme pick-up chevrolet, donc du coup deuxième voyage chez Ikea, pas prévu mais bon ma foi on fait ce qu'on a à faire, Donc là normalement avec tout ce qu'on a acheté, il y en a pour cher, je vous ferai un petit récap de ce que ça nous a coûté de s'installer ici, donc voilà avec tout ça normalement devrait être paré pour emménager de façon définitive dans notre maison, puisque du coup vu qu'hier on n'a pas reçu notre commande, on a été obligé d'aller redormir dans le AirBnB, donc heureusement, heureusement qu'on avait un AirBnB pour 15 jours jusqu'à lundi, donc ça c'est bien, je pense qu'il faut bien prendre large quand vous arrivez comme ça de l'étranger, prenez assez large sur le AirBnB parce que sinon vous allez vous retrouver dans une grosse galère, parce que hier si on l'avait rendu hier, je pense qu'on aurait été très très embêté de devoir dormir par terre en fait chez nous, donc ça n'aurait pas été très agréable, et on vous fera un petit point sur les démarches administratives aussi sur tout ce qui est ouverture de compte bancaire, et surtout comment faire des virements, et on en parlera dans une autre vidéo, allez, see you soon ! Sous-titrage Société Radio-Canada